bonjour à tous voilà aujourd'hui je fais cette vidéo parce que il y a des personnes qui comprennent pas pourquoi je suis restée 22 ans dans une famille d'accueil alors je vais faire un témoignage grossi alors en fait j'ai été placé dans cette famille à l'âge de 18 mois on était en 1977 au plus même en 1978 ensuite ils m'ont placé dans cette famille j'y suis restée jusqu'à l'âge de 22 ans cette famille m'a donc comme je vous ai dit harcelé insulté humilié m'a empêché d'avoir une vie sociale m'a coupé de ma meilleure amie voilà m'a empêché de vivre et en fait moi j'étais complètement peureuse j'avais honte je ne pensais pas que j'ai vécu dans une banlieue dans un quartier banlieue et je ne pensais pas que mes voisins étaient au courant de ce qu'elle me faisait j'étais petite je voyais pas mais en fait tout le quartier vous voyez ce qu'elle me faisait tout le quartier je m'en suis aperçu petit à petit en grandissant et moi j'avais une peur de parler parce que cette femme m'impressionnait et j'avais peur de parler à la das j'avais qu'une envie c'était de partir mais le problème c'est que j'avais peur d'aller même en foyer parce que j'avais la lucidité de voir que j'étais très gentil et j'avais peur de me faire bouffer par les autres gens les enfants en foyer donc je me suis toujours retenue j'ai toujours pris sur moi j'ai voilà j'ai rien dit rien dit je me suis retenue 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 dans cette famille donc j'ai vécu j'ai dû m'occuper de leur fille leur fille aînée parce qu'elle a un problème de handicap ça aussi quand j'avais l'âge de 12 ans à peu près tout le quartier le voyait parce que je n'avais le droit de sortir qu'avec elle donc là il y a peut-être des gens qui vont se reconnaître voilà ensuite bon ben j'avais pas droit de m'habiller comme je veux jusqu'à l'âge de 12 ans bon ben ça tout le monde va dire c'était l'époque une fois j'ai pas voulu manger mes pâtes de ces gens habitaient en dessous pour continuer à me harceler que j'ai bien mes scènes lignes tout ça j'avais le droit de sortir je faisais le tour des bâtiments avec elle voilà c'était ça mes week-ends en fait il ya plein de choses à dire finalement et ensuite voilà je faisais la boniche aussi je rentrais de l'école à midi et quart je devais des fois il me faisait le coup qu'il fallait que j'étende le linge en arrivant manger faire la vaisselle nettoyer la table balayer faire mon sac aller à l'école tous les midis tous les midis tous les midis voilà donc elle avait une impression moi parce que j'ai même une anecdote une fois mes 14 ans c'était l'été je me rappellerai toujours j'avais le droit de sortir le soir quand même j'avais le droit de sortir le soir avec des copines dehors devant et une fois et une fois je sais pas ils se sont disputés entre eux contre le mari et elle et je parce qu'elle m'engueulait toujours elle m'engueulait elle m'engueulait et puis se sont disputés pour ça et lui il a cassé un verre de vin et moi j'ai eu la force et le courage de prendre la porte et de partir j'ai eu cette force quoi et je commençais à me barrer et je savais où j'allais et et elle est venu me chercher j'étais pas très loin elle m'a appelé myriam myriam revient 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 et puis bon elle avait une impression moi je suis rentrée mais peut-être que mon destin aurait basculé ce jour là ce que j'étais vraiment décidé là elle m'avait voilà j'ai des petites anecdotes comme ça aussi c'est c'est pas famille d'accueil donc comme dans france 3 je veux bien qu'il y en ait qui croient que en 2014 il y ait des personnes comme france 3 la famille d'accueil mais moi je connais deux personnes qui ont vécu en famille d'accueil en 90 à peu près dans les années 90 et elles ont vécu les mêmes choses que moi quoi en famille d'accueil manipulation donc moi j'ai du mal à croire que ça ait changé en fait j'ai fait cette vidéo aussi pour vous dire que j'ai du mal à croire que ça ait changé et ça je fais pour tous les enfants qui souffrent en ce moment de manipulation de maltraitance morale d'injures de faire la bonniche de tout ça quoi ensuite je vais terminer en vous disant que voilà je suis resté jusqu'à l'âge de 22 ans parce que cette femme me manipulait je me le redis et à mes 18 ans elle m'a dit ben Myriam le jour de la réunion le jour où tu signeras le contrat de force majeure parce qu'après les 18 ans on a un contrat de force majeure jusqu'à 21 ans et on dit ce qu'on veut faire soit on va envoyer soit on reste dans la famille soit on se prend un appart et cette personne m'a dit ben Myriam tu demanderas que tu veux rester chez nous que c'est nous qui recevons la paie et nous on te donnera la moitié de la paie moi j'y croyais pas du tout mais j'étais complètement lobotomisé j'ai dit ben ouais ben voilà je vais faire ça mais vraiment bien sûr j'ai pas eu la paie j'ai pas eu la moitié et puis ça continuait les reproches quand je me doucher les reproches oui les douches aussi c'était horrible une horreur on aurait dit que je tuais j'étais Hitler quand je me doucher j'ai pas plus pas plus simple à expliquer quoi tellement elle m'insultait elle était sur moi c'était elle hurlait dessus quoi dès que je me douchais c'était des hurlements manger aussi c'était des enfin le cacao à quatre heures quand j'arrivais de la sixième de l'école jusqu'au lycée ses fils prenait les cacaos mais moi j'avais pas droit moi c'était l'enfer l'enfer donc voilà j'espère que ça a été clair que maintenant vous savez pourquoi je suis restée jusqu'à 22 ans et moi je me disais quand j'avais 22 ans je me disais je peux rester encore un an je vais tenir le coup un an me faire insulter tout ça parce que je sortais avec des copines et j'en avais vachement besoin quoi et bah c'est elle qui m'a virée Myriam on dit je suis arrivée un soir du boulot ou d'une sortie avec des copines elle m'a dit Myriam maintenant nous on va déménager il y aura pas de chambre pour toi jusqu'au bout quoi donc cette femme aujourd'hui a une retraite pour m'avoir fait tout ça alors je dis pas parce que hier on a on a interprété que je voulais sa retraite ou qu'il fallait couper la retraite super c'est pas ce que je suis en train de dire je suis en train de dire que cette femme a une retraite pour m'avoir insulté pour m'avoir gâché ma vie de 0 à 22 ans et même maintenant est-ce que c'est normal et je suis sûre que ça continue et je suis sûre qu'il y a des enfants qui en souffrent encore mais j'en mettrais mes deux mains à couper quoi c'est pour eux que je parle c'est pour eux que je fais cette pétition parce que je pense à eux aussi merci de m'avoir écouté au revoir c'est parfait